J'ai 56 ans, je suis le papa de trois enfants, deux garçons et une fille, et le dernier garçon, qui a 27 ans, est un adulte handicapé. On a découvert son handicap dans la prime enfance, à quatre ans après un séjour en hôpital de jour, où il a été diagnostiqué un retard global de développement. Au moment où on nous a annoncé le problème de Jean, on s'est donc retrouvé complètement démuni. Et c'est vrai qu'il aurait été bien, à l'époque, qu'on nous oriente ou vers une assistante sociale de l'hôpital, ou des structures comme maladies rares infoservices. Depuis six, sept ans, Jean présente des périodes d'agitation assez fortes, que l'on arrive à juguler par la prise de psychos et neurotropes. Je voulais trouver un professionnel qui sache tous les tenants et aboutissants de cette anomalie, pour essayer d'enrayer ces crises d'agitation et ces crises de comportement. Et pour ça, j'avais tapé sur Internet l'anomalie chromosomique. Je suis tombé sur Maladies Rares Infoservices. J'ai rencontré une écoute très forte des personnes que j'ai eues au téléphone. Il y a eu un échange très productif qui a permis de clarifier certaines choses et puis de faire part de notre parcours, de nos difficultés. Je recommanderais le service Maladies Rares Infoservices à d'autres personnes parce que j'y ai rencontré une écoute, un intérêt « désintéressé ». Et je pense que ce genre de structure peut aider beaucoup de gens à parler, à mettre des mots sur des souffrances et à aller plus loin dans leur parcours. Sous-titrage ST' 501